Luc chapitre 10 verset 30 Une pensée et on y va Ensemble, nous lisons la sainte parole du Seigneur 1, 2 et 3 Amen, restez assis et je vous donne la pensée Écoutez-moi, cela fait quelques semaines que nous travaillons sur le livre de Luc chapitre 10 verset 30 à 35 Et nous avons relevé beaucoup de révélations à partir de ce livre Nous avons découvert par les Saintes Écritures Que les esprits n'ont pas le droit d'opérer légalement sur terre Qu'ils soient même de Dieu ou du diable Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme Le psaume 115, le verset 16 l'atteste L'homme a donc autorité sur cette terre Et j'observe Également que Fort de cette autorité, nous devons la manifester Pour que le ciel puisse bouger en notre faveur Jésus a dit Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux Ça veut dire que si la terre ne parle pas, les cieux ne bougent pas Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux Naturellement, les cieux sont les administrations des affaires terrestres Et j'ai découvert que tout ce que Dieu fait Il le fait, n'est-ce pas, à partir de son trône et d'un autel La description que nous fait le livre d'Apocalypse du trône de Dieu C'est que là où il est, il y a un grand trône De ce trône-là, il y a des éclairs, il y a des tonnerres, il y a des voix qui sortent En dessous du trône, il y a les quatre animaux, ça c'est l'évangile Devant, vous avez un autel Après l'autel, vous avez 24 vieillards, 12 et 12 Et après les 24 vieillards, vous avez des myriades de myriades d'anges Lorsque Dieu est assis sur son trône et qu'il parle La Bible dit qu'un ange puissant vient se mettre sur l'autel Et proclame la voix que Dieu a dite depuis le trône Et c'est comme ça que l'univers est gouverné Quand je regarde, n'est-ce pas, cette description que nous fait les écritures Du royaume et du palais divin Je me rends compte qu'au village, nos parents n'ont pas volé Parce que quand le chef parle, le chef de village parle, le roi parle Ce n'est pas la voix du roi qu'on entend Un notable ou un héros va venir prendre cette voix et dire au peuple, voici ce que le chef a dit C'est vraiment ce que je suis en train de dire Mais c'est exactement comme ça que ça se fait au ciel C'est pourquoi pour que Dieu puisse parler sur terre Il a besoin de personnes qui vont se mettre devant son hôtel Écouter ce qu'il dit et puis dire aux autres, voici ce que le Seigneur dit Par la grâce de Dieu, je suis l'une de ces voix qui a la capacité de l'entendre et de vous dire ce qu'il dit Vous n'avez pas déclaré Amen, j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas Vous comprenez, non ? C'est comme ça que ça fonctionne Et tant qu'il y aura, n'est-ce pas, ces anges, entre guillemets, ces... Ces hommes qui communiquent le message de Dieu C'est un messager, c'est le thème que je cherchais La parole de Dieu arrivera toujours vers ceux à qui elle est destinée Donc Dieu gouverne à partir d'un trône et d'un hôtel et le diable fait pareil Nous avons appris que sur un hôtel satanique Il y a trois esprits qui opèrent Tout comme sur un hôtel divin Il y a aussi trois esprits Tu veux moi, je ne fais qu'introduire Le premier esprit qui opère sur un hôtel satanique S'appelle l'esprit dominateur On l'a appris avec Bishop Chibundu L'esprit dominateur Et l'esprit qui contrôle les alliances de la famille En fait, c'est l'homme fort ou le tyran qui a en charge l'enclos familial Il décide Par le principe des permutations Des bénédictions qui doivent aller là ou là Il a la capacité, parce qu'il est à la porte spirituelle de l'enclos De détourner une bénédiction qui vient vers vous, vers quelqu'un d'autre C'est l'image d'une personne qui est dans une maison et qui se trouve à la porte de la maison Lorsque vous allez remettre un paquet à un membre, n'est-ce pas, de cette maison Celui ou celle qui est à la porte aura la capacité, n'est-ce pas, de réceptionner le paquet Et de le diriger là où il ou elle le désire J'ai en face de moi ici ce matin Des destinées qui ont été pillées Par des dominateurs Qui ont dirigé ailleurs ce que Dieu vous avait donné Toute cette semaine durant jusqu'au dimanche 15 Il y aura deux choses La première C'est que les dominateurs vont mourir Et la deuxième C'est que les permutations qui ont eu lieu Ça veut dire ce qui est à toi qui se retrouve ailleurs Ça va revenir vers toi Si tu me donnes un amène majeur Tu as ces deux bénédictions Je répète Tu me donnes un amène majeur Tu as ces deux bénédictions Je termine Tu me donnes un meilleur amène que celui-là Tu as ces deux bénédictions Et je te fais la promesse sur la base des Écritures Que tout ce qui t'avait dominé depuis la sortie du vent de ta mère Démissionnera cette semaine au nom de Jésus-Christ La qualité de votre amène détermine votre accessibilité à cette vénédiction En fait le dominant va reprendre le déçu Et le dominateur sera dominé au nom de Jésus-Christ Tu vas dominer cette semaine ce qui a détruit tes parents Tu vas dominer ce qui travaillait contre tes intérêts Tu vas dominer ce qui travaillait contre ta destinée Et je te garantis Que ta vie sera repositionnée Dans une trajectoire de bénédiction divine Incroyable au nom de Jésus Quelqu'un déclare trois fois je reçois cette parole Point 2 A un hôtel satanique Vous avez la manifestation des esprits familiers Ce qu'on appelle des esprits familiers Ce sont des secrétaires à l'information Des scribes Qui rédigent ou qui ont rédigé dans le temps et dans l'espace L'histoire de votre sang, l'histoire de votre famille Et ce sont ces secrétaires Qui ont la capacité de transmettre la bonne information à l'esprit dominateur Qui lui est l'ordonnateur, n'est-ce pas, de tout dans la famille En fait L'esprit familier travaille comme des services de renseignement dans une nation Des RG Renseignement généraux Là où vous trouvez un hôtel Vous trouvez une histoire Vous trouvez des alliances Vous trouvez des secrétaires à l'information Vous trouvez donc des ministres de l'information Et ce sont eux qui informent Alors mon deuxième objectif cette semaine C'est de couper le réseau d'informations Qui part des hôtels de ton village De ta famille, de la maison de ton père Jusqu'à toi Le réseau sera brouillé Le réseau sera anéanti Le réseau ne fonctionnera plus Si tu déclares Amen, tu reçois Amen Troisième Esprit qui opère Sur un hôtel satanique On appelle ça maintenant L'esprit de sorcellerie Ce n'est pas africain C'est universel Il fallait être plus sorcier Que béanzin Pour pouvoir le capturer C'est universel la sorcellerie Alors la sorcellerie Est un esprit Mais qui exécute Les ordres donnés par l'esprit dominateur Donc la sorcellerie travaille dans l'exécution Dans la phase exécutoire Elle n'est pas nécessairement au niveau des ordres Elle est dans l'application des ordres Ceux qui donnent les ordres sont des esprits dominateurs C'est un homme fort Mais ceux qui appliquent les ordres Sont des esprits de sorcellerie Ils exécutent les instructions Et ils sont capables de te maintenir À la même position Au même endroit Ils sont capables de te piller Analysons à la suite du texte Que je vous ai donné L'oeuvre de ces trois esprits Un homme part de Jérusalem Il va vers Jéricho Le voyage commence paisiblement Ensuite il est agressé Il ne peut pas être agressé S'il n'y a pas eu un ordre d'agression Ça veut dire qu'il y a un esprit dominateur Qui est rentré en ligne de compte Mais pour que l'esprit opère Il fallait qu'il ait la bonne information De sa localisation Donc il a été localisé À un endroit précis Maintenant il fallait des exécutants N'est-ce pas Pour accomplir l'ordre de l'esprit dominateur Ces exécutants appelés sorciers Ce sont les brigands Qui sont venus l'agresser Et le dépouiller Tout ce chemin satanique Ce système satanique Je le rendrai à Néa Nul et de nul effet Sur ta vie Par le nom de Jésus Tu ne seras plus localisable Dans leur boule de sorcellerie Dans leur mammite de sorcellerie Dans leur miroir de sorcellerie Je te rétire de là Toi et ta famille Toi et tes enfants Toi et tes rêves Toi et tes projets Toi et ton travail Lève les deux ma crier Je reçois Il n'y a pas de hasard Dans tout ce qui arrive Jamais Les trois esprits combinés Travaillent de paix Pour aboutir à un résultat Cet homme a été dépouillé Sans vêtements Sa tunique lui a été prise Je vous ai donné l'information Que c'était pour qu'il ne soit pas identifiable Parce que s'il est identifiable Il va être aidé par certaines personnes Le pasteur arrive Il n'identifie pas Donc il passe à côté Le serviteur, le lévite arrive Il ne l'identifie pas Il passe à côté Le samaritain ne l'a pas identifié Mais il a aidé Il a aidé parce qu'il n'était pas mort Il a aidé parce qu'il était à demi-mort Je ne suis pas venu prêcher A tout le monde ce matin Je suis venu prêcher A des gens qui ont eu des situations Dans la vie Qui ont travaillé Pour les laisser à demi-mort Aujourd'hui dans tes finances Tu es à demi-mort Dans tes projets Tu es à demi-mort Dans ta santé Vu ce que les gens ont détecté en toi Tu es à demi-mort Tu passeras de la position À demi-mort De la position En vie Vivant Et viable Pour Tu n'es pas en train de dire Amen On va saccager le monde des ténèbres On va saccager leur système Et te retirer toi Et tout ce qui te concerne De leur système Le diable te cherchera Quelque part Il ne te retrouvera plus Même les brigands Ils auront à des rendez-vous Où ils auront l'information Que tu es Ils ne te verront pas Là où ils t'attendent Parce que leur système Sera complètement anéoti Même les réclamateurs Seront réclamés Cette semaine Le diable Donne-moi un Amen majeur Le diable pense que c'est lui seul Qui s'est réclamé On va réclamer les réclamateurs On va réclamer l'objet De leur revendication De leur réclamation Et dans cette guerre Tu sortiras plus que vainqueur Je te le déclare au nom de Jésus L'aspect mariage Deviendra une réalité dans ta vie L'aspect promotion Deviendra une réalité dans ta vie L'aspect prospérité A tous égards Deviendra une réalité dans ta vie Quelqu'un va se relever de ses cendres Quelqu'un va se relever de la ruine Quelqu'un va se relever de la destruction Parce que c'est la saison Que le Seigneur met au devant de toi Pour t'introduire dans une réalité nouvelle Quelqu'un crie Alléluia Et je libère Tu dois juste comprendre Sur un hôtel satanique A trois esprits qui opèrent Un, l'esprit Pour parler L'esprit Deux, l'esprit Trois, l'esprit Quand des gens vont voir des marabouts Et des féticheurs Pour avoir des informations sur vous Ils ne vont pas vers vous Ils se dirigent vers l'hôtel de ta famille Et ils ne rencontrent pas le dominateur Ils rentrent en contact avec le secrétaire à l'information C'est le secrétaire à l'information Qui lui dira Tu t'appelles comme ça Tu es né ce jour-là Voici ce qui s'est passé Quand tu es né Et ce mécréant Ce vaurien Appelé Marabout Va te dire ça Et il est puissant Et tu dis que Il est puissant Il est puissant Mais s'il était si puissant Il ne vivrait pas dans un environnement si dégueulasse Vous n'êtes pas en train d'acclamer En fait le diable a triché ça sur Dieu Parce que ça, ça existe en Jésus-Christ Mais voici leur principe de fonctionnement C'est aller à l'information Et te donner l'information Qu'ils récupèrent auprès du secrétaire à l'information dans ta famille Donc le secrétaire à l'information sait que dans cette famille Vous n'avez pas le droit de vous marier Dans cette famille Voici votre limite dans la vie Dans cette famille Voici ce qui a été établi en termes d'alliance Qui vous donne N'est-ce pas De ne pas pouvoir faire un certain nombre de choses Il lui donne l'information Mais c'est toujours un échange C'est toujours un échange Parfois vous allez voir que même quand il prétend pouvoir guérir quelqu'un Mais en réalité ce n'est pas une guérison C'est le déplacement de la maladie pour une période C'est une négociation Donc ils vont déplacer le problème Mais ils ne peuvent pas le résoudre Aucun diable, aucun démon et aucun agent des ténèbres Ne peut résoudre un problème dans ta vie Ce n'est pas possible Le diable n'a pas la résolution Le diable n'a pas la solution Le seul qui incarne n'est pas la solution Il n'est pas une solution Qui est la solution Et qui donne à ses serviteurs la capacité de transmettre cette solution Il s'appelle Jésus Le roi des rois et le seigneur des seigneurs Aucun diable Si quelqu'un prie contre toi Il va mourir Tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis Si quelqu'un veut à ta vie Il va mourir Ses brigands vont mourir Ses sourcils vont mourir J'ai dit ils vont mourir Quelqu'un prie pour quand tu ne te maries pas Il va mourir Il prie pour quand tu ne prospènes pas Il va mourir Il prie pour quand tu ne t'inforces pas Il va mourir Il prie pour quand tu ne t'inforces pas Il va mourir Lève la main et dit il va mourir Je ne sens pas la foi Je ne sens pas la foi C'est la guerre cette semaine C'est la guerre C'est la guerre spirituelle C'est la guerre Tes ennemis doivent relâcher Tes ennemis doivent tomber Je déclare un retour systématique à l'envoyeur Un retour à l'envoyeur de la case du village Un retour à l'envoyeur de la maison familiale Un retour à l'envoyeur de la région Un retour à l'envoyeur de la case sacrée Un retour à l'envoyeur Est-ce que quelqu'un a fait de recevoir la parole ? Je déclare un retour à l'envoyeur Assez, c'en est assez 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 Donc à cause de toi Moi ma vie doit régresser À cause de toi Moi je ne peux pas prospérer À cause de toi Moi je ne peux pas me marier À cause de toi je ne peux pas être heureux comme les autres À cause de toi je dois regarder les autres seulement Et puis rester là dans la tristesse Je dis cette semaine Ce problème sera résolu Au nom de Jésus Christ Donne-moi un amène majeur Et reçois Il y a des gens ici Ils ne savent même pas Ils ont pris ton habit Ils sont allés enterrer au cimetière Toi-même tu ne sais pas Ils ont pris tes cheveux Ils sont allés enterrer dans un cimetière Tu n'as plus de gloire Tu vis sans gloire Mais je te parle de la part du Seigneur Cimetière Si c'est sur la terre quelque part ici Je dis la main de mon Dieu va rentrer là-bas Non tu n'es pas en train de comprendre Je dis la main de mon Dieu va rentrer là-bas Même si c'est à Goïtafra Même si c'est à Sainfra Même si c'est à Benway A Zouan Même si c'est à William Zéry Le séjour des morts ne te retiendra pas Je déclare la destruction des brigands Je déclare la destruction de l'oeuvre du brigandage Ça suffit Ça suffit Je ne peux pas Je ne peux pas vivre dans la médiocrité Je n'accepte pas ça Je n'accepte pas Je n'accepte pas Est-ce que vous me comprenez Ils ont travaillé ces trois esprits Le dominateur L'esprit familier Et l'esprit de sorcellerie Ont travaillé Pour que ta vie soit bloquée quelque part Ma fille S'ils sont plus loin Que l'onction qui est sur nous Ça continuera Même si nous sommes plus loin J'ai dit ça s'arrête Cette semaine Au nom de Jésus Ça doit s'arrêter Le même a crié Ça doit s'arrêter Ah réveille-toi là Je finis dans cinq minutes Déclasse-toi S'arrêter Pourquoi il a été agressé cet homme Un seul objectif Éteindre sa destinée Pourquoi il a été attaqué L'objectif Président Éteindre sa destinée Mais ceux qui sont venus l'éteindre N'ont pris qu'un vêtement Son argent Et ils ont laissé ce qui a plus que le vêtement et l'argent Ils ont laissé en lui la vie Alors vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire Est-ce que je parle à un vivant ce matin ? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est passé par des situations incroyables Mais qui est ressorti Qui est ressorti vivant Écoute-moi très bien Si la vie est dans toi C'est parce qu'il y a un plan Le Seigneur a dit à Madame Sumauro Tu es venue jusqu'à ce chemin au ciel Regarde ta maison Ta maison n'est pas achevée Il y a un plan 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 Alors La Bible dit Que cet homme Qui n'était pas mort Là où les gens devaient l'aider Il n'a pas eu leur aide Mais il y a un troisième C'est vrai il n'a pas à voir la destination Mais il a d'abord aidé pour qu'il reprenne vie Cette semaine Parole du Seigneur Tout ce qui est venu dans ta vie Pour t'éteindre Va s'en aller au nom de Jésus Christ Déclat Moin Amène majeur Et reçoit Reçoit comme un homme de foi 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 Quelqu'un vient à l'église Remplis du Saint-Esprit Un homme, elle meurt Ça là c'est refusé Quelqu'un Tu connais ta vie même Pour écouter des choses comme ça Regarde-le-toi dans les yeux Est-ce que toi là tu connais ta vie Tu sais d'où tu viens Tu sais pourquoi Dieu t'envoie dans cette maison Ici là On ne te regarde pas dans les yeux pour sourire On enlève ce que le diable a mis en toi Pour que ta vie reflète la gloire de Dieu Je te regarde et je te déclare Que cette semaine est ta semaine C'est la semaine de ta délivrance C'est la semaine de ton émancipation Assez C'en est assez L'aigle appelé Bishop Ouattara Reveille-suivre sur le ciel de cette nation Refait surface L'aigle volera Volera au-dessus de la montagne Lanjera les serpots Détruira les scorpions L'aigle Ressurgit Les charognards vont rentrer dans leur tente Les hier vont rentrer dans leur tanière Le lion va rugir Il va rugir sur cette nation Il va rugir sur les nations Il va rugir sur les brigands Quand on descend dans la rue Ce n'est pas une affaire de veste On va juger déjà Et on va aller sur le terrain J'ai dit l'aigle va rugir Parce que c'est la période Parce que c'est la saison Parce que c'est la saison J'ai été malmené Tu as été détruit Tu as été brigandé Tu as été agressé Mais c'est la fin J'ai dit c'est la fin Je remets que c'est la fin Lève la maîtrise C'est la fin Lève la maîtrise C'est la fin Si tu crois en Dieu Et que tu crois en son serviteur Je te garantis Que cette année Celui qui m'a appelé Marquera une différence Entre celui qui le sait Et celui qui ne le sert pas Je te bénis avec ses paroles Je relève ta foi avec ses paroles Je bénis ta foi avec ses paroles J'ai deux mots pour finir Est-ce que tu peux commencer à prier Est-ce que tu peux commencer à parler Tu as deux minutes d'intercession Au nom de Jésus Christ La Bible déclare que certaines personnes Qui avaient la foi sont mortes Sans avoir vu Ce que le Seigneur leur avait promis Certaines personnes sont mortes Sans avoir attrapé Ce que le Seigneur leur avait promis Elles sont mortes Elles n'ont pas vu les promesses Elles les ont saluées de loin Hébreu 11, 13 A dit Que certaines personnes sont mortes Sans avoir attrapé Les promesses de Dieu Parle pour déclarer que toi Tu verras ta bénédiction Tu embrasseras ta bénédiction Tu ne veux pas saluer ton miracle de loin Tu ne veux pas saluer tes promesses de loin Tu ne veux pas saluer ce que Dieu a dit Sur ta vie de loin Tu embrasses ta promesse Tu ne mourras pas sans avoir vu Ce que Dieu a déclaré pour toi Qu'est-ce que Dieu t'a dit Qu'est-ce que Dieu t'a déclaré Qu'est-ce que Dieu t'a promis Tu ne quitteras pas cette terre Sans avoir ce que Dieu a dit Avant toi Il y a des personnes qui ont eu la foi Qui n'ont pas pu attraper Avant toi Il y a des personnes qui ont eu la foi Qui sont mortes avant leur mariage Mortes avant leur projet Mortes avant leur percée Mortes avant leur succès Mortes avant la chance de leur maison J'ai vu des personnes Qui sont mortes au pied de l'avion Parce qu'elles voulaient rentrer dans une bénédiction Le diable les a arrêtés à l'aéroport Est-ce que tu peux déclarer Que Satan ne t'arrêterait pas Ne t'arrêtera pas Tu monteras et tu atteindras Ce que Dieu a dit pour toi Est-ce que tu peux parler La foi seule ne suffit pas Pourquoi la bénédiction s'accomplit Déclare Parle Ouvre ta bouche Déclare Déclare Que tu ne mourras pas Cette semaine Est la semaine de ton miracle La semaine de ton ouverture La semaine de ta percée C'est ta semaine Est-ce que tu pries Déclare Je ne mourrai pas Sans avoir une tête maison Je ne mourrai pas Sans avoir une bonne milliard Je ne mourrai pas Tant que ma tête suivie n'a pas changé Je ne finirai pas dans la misère Je ne finirai pas dans la disette Je ne finirai pas dans la honte Je ne répéterai pas L'histoire hontelle de ma famille Jamais Regardez-moi ici Regardez-moi ici Regardez-moi ici Est-ce que tu peux juste commencer à rire un peu Je n'ai pas dit sourire Je n'ai pas dit sourire Je n'ai pas dit sourire Est-ce que tu peux juste commencer à rire Maintenant regarde-moi Parole d'évêque Proverbe 20 Verset 20 Proverbe 20 Verset 20 Est un verset que j'enlève de ta vie et de ta Bible Ce verset dit Que ta lampe s'éteindra au milieu des ténèbres Proverbe 20 Je me tiens sur cet hôtel Je te regarde droit dans les yeux Et je te parle à toi Dis ton nom au Seigneur Ta lampe Ne s'éteindra jamais Au milieu des ténèbres Jamais Lève la main dit trois fois Jamais Quelles que soient les situations Qui ont travaillé à t'éteindre Travailler à éteindre tes enfants Dans leurs études Voler l'intelligence de tes enfants Travailler à t'éteindre dans ton travail Il n'y a aucune reconnaissance de ta hiérarchie Malgré tes gros efforts Travailler à t'éteindre dans ton foyer Travailler même à éteindre ton service dans la maison de Dieu Je suis sur cet hôtel Et je déclare sur ta vie Que tu ne seras pas éteint au nom de Jésus La qualité de ton amène détermine ton accessibilité La qualité de ton amène détermine ton accessibilité à cette bénédiction Non, je n'ai pas dit ton amène Je dis la qualité de ton amène La qualité de ton amène La Bible dit En Esaïe 62 Verset 1 Je lis vers la fin C'est Dieu qui parle Il dit je ne prendrai point de repos Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore Il parle de l'amour qu'il a pour Sion, Jérusalem Je ne prendrai point de repos Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore Virgule Comment Et Sa délivrance Comme un flambeau qui s'allume Les chrétiens ont le salut Qui paraît comme l'aurore Et ils ont un flambeau éteint Lorsque vous lisez le psaume L'epsaume c'est quoi 105 Ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier Ta parole est une lampe à mes pieds une lumière qui éclaire mon sentier La lumière qui éclaire ton sentier n'est pas ton flambeau La lumière qui éclaire ton sentier est sur le chemin Pendant que ton chemin peut être éclairé Toi tu peux être enténébré Pendant que ton chemin peut être éclairé Toi ta vie Ton flambeau là c'est éteint Tu as le salut Tu n'as pas la délivrance Remarquez que la délivrance est intervenue pour ceux qui ont le salut Pas pour les païens Non tu n'es pas en train de dire amen à ce que je dis Donc lorsque je te regarde dans les yeux Regardez mon fils il est pasteur Le médecin dit tu ne peux pas faire d'enfant Il est pasteur Mais il fallait entrer dans un combat Ils ont bâti des hôtels Pour attraper l'enfant qu'il a attrapé C'est un combat Donc ton enfant là Ce n'est pas un enfant c'est un trophée Tu n'es pas en train de dire amen à très bien Alors pendant que mon micro va aller sur cette chaire Je te déclare cette semaine Là où ton flambeau a été éteint Parole du Seigneur Tu ne t'éteindras pas au nom de Jésus Acclame Jésus Clap pour Jésus